Dans une recherche d'aspirateur robot laveur performant, on ne peut pas passer à côté de la marque Ecovax. Ecovax va nous proposer différents modèles en fonction des différentes gammes, mais aujourd'hui je vais vous proposer mon test complet de l'Ecovax Dibot T30S Pro, qui est un aspirateur robot laveur avec une base, une base bien entendu auto-aspirante qui va nettoyer les cercles, etc. Mais cet aspirateur robot laveur, en plus d'être performant même jusqu'au dernier rocon, va intégrer aussi un système d'intelligence artificielle qui va lui permettre d'être toujours plus efficace pour nettoyer votre domicile. Mon test du T30S Pro, c'est maintenant, c'est parti ! Commençons par regarder le design du T30S Pro. Commençons par le robot aspirateur. Le robot aspirateur T30S Pro va être un robot mesurant 353 x 351 x 104 mm. Il va avoir un design assez classique avec sur la face supérieure une petite tourelle. Cette petite tourelle, on en parlera bien entendu après, qui va être couplée avec les autres systèmes de vision, qui va lui permettre bien entendu de faire un mapping de chez vous et bien entendu un évitement d'obstacles. Mais on y revient juste après. Si on retourne l'aspirateur robot, on va se retrouver avec différentes parties. Lorsqu'on regarde les serpillères, on voit qu'une des serpillères va pouvoir s'étendre, afin de pouvoir aller chercher jusqu'au bord des murs. On aura aussi une technologie de ces serpillères de levage automatique de 9 mm. Ça, on en parlera après dans le test sur le terrain. Mais ça va permettre d'éviter les contaminations croisées en levant les serpillères lorsqu'on passe par exemple sur un tapis. Lorsqu'on regarde maintenant la brosse principale, on va avoir une brosse principale avec la technologie Zero Tungle, anti-enchevêtement. Le D-Bot T30S Pro présente la technologie Zero Tungle qui montre des avancées significatives dans la prévention de l'enchaivêtement des brosses. La brosse rouleau est en forme de V, spécialement conçue avec des poils plats à 21 degrés. Cette configuration permet une extraction et une élimination efficace des poils de la brosse. On verra aussi sur le terrain ce que ça donne juste après. Maintenant, lorsqu'on fait le tour de la face du robot, on va retrouver la technologie AIVI 3D 2.0. En gros, c'est un système de modèle de lumière infrarouge structuré pour déduire les contours tridimensionnels des objets et les informations sur la profondeur. Ça va permettre aux D-Bot d'éviter avec précision les obstacles grâce à une stratégie personnalisée. Ça, on va voir, ces technologies de vision vont être couplées bien entendu avec l'intelligence artificielle et ça va lui permettre d'être toujours plus performant là-dessus. L'aspirateur robot va embarquer une batterie de 6400 mAh qui va lui permettre un temps de travail de 263 minutes. Et à l'arrière, on va retrouver des branches de charge pour pouvoir recharger l'appareil directement sur la base avec un temps de charge complet de 5 heures. Regardons maintenant la base. Le D-Bot T30S Pro va embarquer une base assez compacte. On va retrouver bien entendu dedans deux bacs. Un réservoir d'eau propre de 4 litres et un réservoir d'eau sale de 3,5 litres. Cette base va nettoyer les serpillères à l'eau chaude. Et c'est un lavage à l'eau chaude à 70 degrés qui va permettre efficacement de dissoudre les saletés et les tâches. Et va sécher aussi les serpillères à l'air chaud. La durée du séchage, c'est 2 heures par défaut, mais on va pouvoir passer et personnaliser, on le verra dans l'application, sur du 3 ou 4 heures. Ça nous permet d'éviter d'acheter des accessoires en plus. Globalement, on est sur un design carré minimaliste qui va s'intégrer facilement à votre domicile. Voilà, grosso modo, pour le design. Maintenant, on va voir ses fonctionnalités et ce que ça donne sur le terrain. C'est parti ! Et oui, je vous le disais, sur le terrain, cet aspirateur a plusieurs fonctionnalités, dont la phare qui va être l'intelligence artificielle. Le D-Bot T30S Pro va pouvoir identifier et cibler les tâches visibles sur le sol, telles que les sauces, soja, ketchup, peu importe. Après la détection des tâches, grâce à l'intelligence artificielle, il va augmenter automatiquement le débit de l'eau et passer 3 fois la serpillère sur la zone concernée. Il va pouvoir adapter son mode de nettoyage à la taille de la tâche. Ça va permettre d'éliminer efficacement les tâches sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nettoyage supplémentaire. En gros, cette intelligence artificielle va lui permettre d'avoir un nettoyage plus personnalisé. C'est-à-dire que, d'ordre ordinaire, sur les aspirateurs robots laveurs lambda, lorsque vous lancez un nettoyage et qu'il reste une tâche, s'il a une tâche de ketchup par exemple, et qu'il faut repasser derrière, vous allez devoir en lancer un nettoyage complet. Ou alors, faire une zone autour de la tâche pour qu'il y ait un retour. Mais il ne va pas, comme le D-Bot T30S Pro, grâce à l'intelligence artificielle, déterminer où est la tâche et y aller encore et encore jusqu'à ce que la tâche disparaît. Ça va permettre vraiment d'avoir un nettoyage au top. Autre technologie, ça va être ces technologies de vision. Avant de parler de l'évitement d'obstacles et de vous montrer ce que ça donne, ça va être aussi le True Mapping. Avec le True Mapping 2.0, le D-Bot va garantir une cartographie rapide et précise. Il va pouvoir cartographier 100 mètres carrés en seulement 6 minutes, grâce à une planification intelligente des trajets pour naviguer dans les environnements complexes. Il va intégrer une gestion de cartes multi-étages grâce aux capteurs en dessous, qui vont lui permettre une reconnaissance automatique des différentes marches, afin d'éviter les chutes. Autre aspect de ses performances au niveau de la vision, ça va être aussi l'évitement d'obstacles. Je vous l'ai dit, grâce à la technologie AIVI 3D 2.0, il va pouvoir reconnaître les objets. Surtout, combiné avec l'intelligence artificielle, il va pouvoir garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace, établissant une nouvelle norme en matière de nettoyage intelligent de la maison. Il personnalisera sa stratégie de nettoyage en fonction des objets qu'il aura détectés. Maintenant, parlons du nettoyage en lui-même, et notamment au niveau des serpillères. Je vous l'ai dit, on a cette technologie True Edge, qui va permettre de détendre la serpillère. En effet, le contrôle précis de l'extension va lui permettre de gérer, d'étendre ou de rétracter en douceur la serpillère, afin d'atteindre tous les recoins. Avec une distance optimale de 1 mm par rapport aux murs et aux obstacles, True Edge va assurer un nettoyage sans trace. Ce qui traduit pratiquement à une couverture de nettoyage de 100%. Et on le voit bien sur ces images, cette serpillère va pouvoir racler les murs et les coins. Et on l'avait évoqué aussi concernant la contamination croisée, les serpillères vont aussi pouvoir se lever de 9 mm, ce qui va permettre à l'aspirateur de détecter les tapis et d'aspirer les tapis sur les mouilles. Et ça, c'est grâce aussi à la puissance d'aspiration de 11 000 pascal. Bien entendu, je vous ai préparé des tests d'aspiration qu'on va voir juste après. Pour finir avec les petites cerises sur le gâteau, et les petites fonctionnalités un petit peu secondaires mais sympas, on va avoir la commande au pied. Le démarrage du D-Bot n'a jamais été aussi facile. Il suffit d'appuyer légèrement sur le pare-choc pour lancer le nettoyage avec son pied. Ce qui constitue la méthode la plus rapide et la plus simple de lancer un nettoyage. Même pas besoin d'aller sur l'application, même pas besoin de parler. Car oui, on va pouvoir aussi contrôler le D-Bot T30S Pro grâce à la voix. Et notamment grâce à l'assistant vocal IA, Yiko. Cet assistant vocal va prendre en charge la saisie de langage naturel et de reconnaissance vocale robuste avec 3 microphones. Et si on veut passer par d'autres assistants vocaux, on va pouvoir passer directement par Google Assistant ou Alexa. Ce qui est plutôt pratique aussi. Passons maintenant aux tests d'aspiration. Commençons sur tapis. Le D-Bot T30S Pro va se débrouiller comme un chef avec sa puissance d'aspiration de 11 milles pascales. Qui est une des puissances d'aspiration les plus grosses au niveau des aspirateurs robots actuellement. Il va pouvoir désincruster le tapis. J'ai étalé différents types de particules, petites, fines, moyennes, sur un tapis. Et voyons le résultat. L'aspirateur robot, le T30S Pro, va pouvoir y passer, aspirer sans souci. Et bien entendu, s'il y a besoin, il repassera grâce à son intelligence artificielle. Sur sol dur, il n'y a aussi aucun souci. Parlons maintenant de l'anti-enchevêtrement. Vous avez sa technologie Zero Tangle avec sa brosse qui va permettre de ne pas avoir un enchevêtrement des cheveux ou des poils. J'ai disposé sur ce même tapis des poils de chat. Et le D-Bot aussi va l'aspirer sur souci. Et lorsqu'on va bien entendu retourner, on voit que les poils ne se sont pas emmêlés dans la brosse, ce qui est plutôt pratique. Maintenant, au niveau des serpillères, pas sur tapis parce qu'il les lève, mais sur sol dur, j'ai disposé du jus de raisin, tout simplement par terre. Et voyons comment il se débrouille. Comme je l'évoquais, le D-Bot T30S Pro va identifier la tâche et va aller la nettoyer. Ce qui va lui permettre de repasser et si la tâche y est toujours, de repasser. Et s'il a besoin d'aller nettoyer ses serpillères et de revenir et de repasser jusqu'à ce que ce soit nickel. Et ça, c'est parfait. Voilà pour ce qui vaut sur le terrain. Maintenant, on va regarder un petit peu ensemble l'application. Une fois que vous avez reçu votre D-Bot T30S Pro, bien entendu, vous allez faire l'appairage. Vous allez le déballer et vous allez faire l'appairage. C'est-à-dire que vous allez scanner le petit code qui est sur l'aspirateur et vous allez le rentrer sur l'application et le connecter au Wi-Fi. Ensuite, vous aurez directement votre T30S Pro ici. On voit qu'on a toujours la possibilité sur cet appareil de l'utiliser aussi au niveau vidéo. Pour pouvoir faire un repérage vidéo, une inspection, etc. Ce qui est plutôt pratique. Je ne l'avais pas évoqué avant, mais bien entendu, c'est des fonctionnalités qui sont ancrées maintenant chez ECOVAX. Il va permettre de faire aussi un appel vocal ou même de démarrer un enregistrement vidéo. Vous allez pouvoir le diriger simplement comme une voiture télécommandée. Et vous allez pouvoir aussi lui défier un endroit où aller. Il va pouvoir aller se promener et inspecter votre domicile. Ensuite, on va pouvoir faire démarrer ou recharger. On va entrer maintenant dans l'application. Dans l'application, bien entendu, il aura fait son premier mapping rapide, 6 minutes pour 100 mètres carrés. Et vous allez pouvoir personnaliser votre carte ici en haut. Vous allez avoir votre carte, vous allez pouvoir la modifier. Moi, je l'ai fait différentes pièces parce que j'ai différentes pièces dans ma carte. Je vais donc pouvoir personnaliser, séparer les pièces, mettre des limites visuelles. Bref, fusionner des pièces. Vous allez pouvoir personnaliser comme vous voulez. Ça, je ne vous apprends presque rien. C'est aussi toujours possible sur ECOVAX. Maintenant, avant de lancer un nettoyage, vous allez voir que vous allez pouvoir aussi programmer des nettoyages. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Je lance l'aspirateur à une heure, par exemple après le repas, etc. Tous les jours, tous les deux jours pour qu'il aille automatiquement nettoyer. Ça, ça se fait ici, dans les paramètres, plus vous ajoutez un programme. Ensuite, lorsqu'on descend, on voit qu'il y a la possibilité de démarrer un nettoyage. Un nettoyage automatique, un nettoyage par pièce, un nettoyage par zone ou un scénario. Scénario, c'est que vous allez pouvoir personnaliser ce scénario. Dire, tu commences par cette pièce, cette pièce, tu vas là, là, là. Lorsqu'on va en automatique, il va partir où il peut. Ça veut dire qu'il va partir sur l'ensemble de l'habitation. Mais s'il y a une porte fermée, bien entendu, il ne pourra pas aller. Peu importe le nettoyage, on voit que je vais pouvoir le démarrer soit en utilisant l'intelligence artificielle, hébergement intelligent, qui va avoir une préférence de nettoyage extra, qui va gérer intelligemment les paramètres de nettoyage en fonction des habitudes et des endroits et des pièces. Il va prendre en considération que la cuisine, souvent, c'est plus sale. Et donc, il faudra mettre plus d'eau, plus d'aspiration, etc. Ça, c'est vraiment, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous mettez AI, vous lancez. Et c'est l'aspirateur qui fait tout le reste. Si vous voulez, du coup, personnaliser à la main, vous allez pouvoir lui dire soit tu aspires, soit tu passes la serpillère, soit tu aspires et passes la serpillère en même temps, soit tu aspires, puis tu vas passer la serpillère après. Vous allez pouvoir, à chaque fois, gérer le début d'eau, le passage de nettoyage, la puissance d'aspiration et la vitesse de nettoyage, si vous voulez que ce soit en profondeur, rapide, etc. On va pouvoir lancer un nettoyage par pièce ou par zone avec aussi ses paramètres. Le mode AI, c'est bien entendu que dans le automatique. Après, il nous suffit, hop, de lancer et l'aspirateur va démarrer et va partir. On va pouvoir aussi aller voir dans les autres paramètres où on va avoir notre portail de gestionnaire vidéo. C'est ce qu'on a vu avant. On va avoir l'entretien de chaque pièce. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il faut les changer ? Vous allez avoir aussi le relevage automatique des serpillères pour dire tu relèves. Quand il y a un tapis, tu contournes le tapis ou tu ne te relèves pas et tu mouilles le tapis. Vous allez pouvoir gérer vos séquences de nettoyage directement aussi ici. Et vous allez avoir aussi des paramètres d'intelligence comme par exemple la fréquence de lavage, les serpillères, toutes les 25 minutes, toutes les 10 minutes, la durée du séchage, 3 heures, 4 heures, pour que ce soit sec à fond. La vidange automatique, extra ou automatique. Bref, vous allez avoir tout ça. Vous allez pouvoir activer ou non le True Edge qui va permettre de racler les bords en mode extrême, en mode standard. Bref, c'est ici que vous allez pouvoir aussi configurer tous ces réglages comme par exemple le verrouillage mode enfant. Vous allez pouvoir activer la reprise automatique, c'est-à-dire s'il doit aller se charger, il se charge et il repart après ou pas. Voilà, c'est ici aussi qu'on active la commande à pied et vous allez pouvoir gérer aussi l'assistant vocal d'IQO dans les réglages pour pouvoir avoir un aspirateur qui répond aux ordres. Voilà les amis pour ce test de l'Ecovax T30S Pro. Actuellement, on arrive au Black Friday, il y a des offres super intéressantes chez Ecovax. Je vous mets un récapitulatif des offres tout ici là et je vous les mets en description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les offres Black Friday d'Ecovax parce que moi je dis souvent que Black Friday, c'est le moment d'acheter de la tech. C'est le moment de l'année où on a les meilleures offres. Donc, si vous avez envie de passer une année prochaine, 2025, avec un sol propre, c'est le moment d'aller voir ça ici. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive Aitech. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501